Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel pour vous apprendre tous les trucs et astuces de votre Recalbox. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisqu'il va être question de dépannage. Pour une raison x ou y vous allez peut-être être amené à vous connecter en SSH à votre machine. Alors dit comme ça pour beaucoup le SSH peut paraître du chinois mais vous allez voir c'est très simple. Dans un premier temps ouvrez le menu de votre Recalbox avec le bouton start de votre manette puis allez dans les paramètres réseau. A l'intérieur vous allez pouvoir découvrir votre adresse IP puisque votre machine doit bien évidemment être allumée et connectée au réseau de votre ordinateur. Ici l'adresse IP vous l'aurez vu le 192.168.1.47. Ensuite c'est sur votre ordinateur que ça se passe. Vous allez télécharger un petit utilitaire qui s'appelle Petit. Pour cela vous allez directement sur leur site internet dans la partie téléchargement et récupérer la dernière version. Une fois téléchargé, vous n'avez qu'à l'exécuter. On ferme en même temps le navigateur et vous rentrez donc l'adresse IP de votre Recalbox. 192.168.1.47 dans le cas présent. Dans la seconde case, mettez le nom de votre Recalbox et cliquez sur sauvegarder. Ça vous évitera comme ça à chaque fois de rentrer les paramètres. Ensuite le logiciel va vous demander le login et le mot de passe. Le login c'est root. R O O T. Le mot de passe Recalbox root. Tout attaché. Vous validez avec la touche entrée. Et vous allez voir le petit dièse apparaître. Celui-ci montre que vous êtes connecté en SSH à votre machine. A partir de cet instant, vous n'avez plus qu'à suivre les directives qui vous seront communiquées directement sur le forum ou sur le chan IRC officiel de Recalbox. Attention toutefois à ne pas faire n'importe quoi ou à ne pas vous aventurer dans des procédures que vous ne maîtrisez pas. Vous risqueriez sérieusement d'abîmer votre Recalbox. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous aurait été utile. Et on vous donne bien sûr rendez-vous très bientôt pour de nouveaux tutos.